Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. Le quart d'heure Savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Bonjour à toutes et à tous, 11h pile, vous êtes bien en direct sur Radio Grand Lac, 92.1, radiograndlac.com, le grand bain de la vie locale, avec cette émission exceptionnelle que nous avons organisée avec le département de la Savoie, ce partenariat avec la collectivité publique de proximité, et donc avec la radio de proximité sur le territoire Grand Lac, sur le territoire aixois et chambérien. Et pour cette deuxième édition, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Florian Maître, qui est conseiller départemental de la Savoie du canton Aix-les-Bains-I. Bonjour Florian Maître, comment allez-vous ? Ça va, je suis en pleine forme. Bonjour, on vous remercie d'être venu, puisque vous étiez en session jusqu'à présent pour parler du bilan de la politique jeunesse du département et des perspectives jusqu'en 2026, et vous avez fait quand même un saut dans nos studios pour venir en direct pour cette émission. Donc une session sur la présidence d'Hervé Guémard qui se déroule en ce moment avec également les conseillers départementaux. Et puis jeunes, les conseillers départementaux jeunes. Et puis nous avons Louise Briodeau de l'agence Écomobilité. Exactement. Bonjour Louise, vous allez bien ? Oui, très bien. Alors, comme vous avez compris, nous allons parler ce matin d'un sujet essentiel qui prend de plus en plus de place dans nos vies, ce sont les mobilités, c'est la mobilité. Et puis nous avons également autour de nous deux jeunes, et ça me fait très plaisir de voir des jeunes autour de cette table, c'est Tiguan et Esma. Bonjour Tiguan. Bonjour. Ça va ? Oui, bien et vous ? Oui, ça va bien. Donc il est collégien au collège Le Revard Aix-les-Bains, il est délégué de classe, et figurez-vous qu'il est conseiller départemental jeune, donc bravo, bravo pour ton engagement tout jeune. C'est peut-être une prémisse à des engagements futurs un peu plus importants, en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis Esma, bonjour. Bonjour. Donc toi aussi, tu es délégué de classe au collège Le Revard Grésy-sur-Aix. Oui. Dans cette belle commune de Grésy-sur-Aix, située à côté d'Aix-les-Bains. Alors, merci à tous d'être là, on va parler des mobilités, mais en avant-propos, avec Florian Maître, conseiller départemental, je voulais qu'on dise un petit mot sur la guerre d'Ukraine et sur la position du département, la position du président Guémard et des conseillers départementaux. Et peut-être que, Florian Maître, vous pouvez nous dire un petit mot en introduction par rapport à l'Ukraine. Bien sûr, ça a été rappelé ce matin par le président Guémard. Donc bien entendu, le département de la Savoie condamne fermement l'attaque contre un pays souverain, au plus grand mépris, un mépris le plus total du droit international et de la recherche des Nations Unies. Et on a exprimé en tout cas notre solidarité au peuple ukrainien. Et plus concrètement, en tout cas, le département de la Savoie est prêt à soutenir financièrement des actions, que ce soit vis-à-vis de la population civile et des victimes, ainsi que des réfugiés dans les pays limitrophes. Et on a développé un certain nombre de partenariats, notamment avec le département d'Argesse en Roumanie. Donc on est en contact avec eux. Et actuellement, on est en train, au même titre et aux côtés de la préfecture de la Savoie, de recenser les hébergements possibles pour accueillir les réfugiés. Les collectivités aussi font un gros travail en ce sens. Et bien entendu, on est en train de coordonner tout ça avec l'État. Et je pense que, d'une manière générale, il ne faut pas oublier que nous avons la chance, aujourd'hui en France, de vivre dans une démocratie, qu'il n'y ait personne ailleurs et au plus proche de l'Europe qui se battent et qui meurent aussi pour défendre cette idée et cet idéal de démocratie. Donc je pense qu'en France, il faut en profiter. Merci Florian Maître pour ces propos. Bien sûr que l'on partage entièrement la condamnation émise par le département de la Savoie, des paroles de sagesse que vous venez de nous donner. Puis on connaît la politique humanitaire du département, notamment à travers pays de Savoie solidaire, que ce soit à Haïti, que ce soit ailleurs, au Sénégal, etc. Donc là, on sait que le département est aux côtés de cette catastrophe de l'Ukraine et du peuple ukrainien, en tout cas. Florian Maître, vous êtes conseiller départemental depuis peu de temps, mais vous êtes dans la vie publique depuis déjà longtemps, puisque vous avez des responsabilités au niveau politique depuis plusieurs années maintenant. Vous êtes le Benjamin de l'Assemblée départementale. Vous avez été élu en 2021 sur le canton Aix-les-Bains 1. Vous avez pris la continuité d'un certain Claude Giroux, qui était élu depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs semaines, comme il dirait, qui avait d'ailleurs été élu à peu près au même âge que vous. Donc voilà, c'est peut-être aussi un signe pour votre avenir. Quelle a été votre première impression que vous avez découvert, que le département que vous avez siégé pour la première fois dans cette belle salle, dans le château des Ducs de Savoie, le département que vous connaissez, puisque vous aviez eu des fonctions, notamment au niveau du cabinet, je crois, etc. Dites-nous tout, juste quelques mots. Impressionné, effectivement, quand on siège pour la première fois autour de la table, dans le château des Ducs de Savoie, qui a quand même un point historique indéniable. Donc effectivement, un peu impressionné en disant, voilà, maintenant, la campagne est derrière nous. Il faut concrétiser nos engagements et un certain nombre de choses. Donc voilà, d'une certaine manière, une grosse impression. Et ça fait quoi d'être le... J'aimerais, il paraît que c'est un titre qu'on ne garde pas longtemps. J'espère. Non mais j'espère, parce qu'il faut que les jeunes élus, et c'est très bien qu'on ait des conseillers départementaux jeunes et des délégués de classe aussi dans l'émission de ce matin. Donc il faut aussi être challengé. Il faut toujours être, en tout cas, en adéquation avec la réalité du terrain et de l'année 2022, entre guillemets. Donc il faut être challengé par la jeune génération. Et j'espère, en tout cas, perdre le titre de Benjamin le plus rapidement possible. D'accord. En tout cas, vous avez été élu en binôme avec Nathalie Schmitt, qui est maintenant vice-présidente du département en charge des collèges et de la jeunesse, et que nous aurons ici pour notre prochaine émission en avril. Vous êtes également maire de Grésil-sur-Aix. Donc juste un petit mot sur Grésil-sur-Aix. Trois mots sur cette belle commune que l'on aime bien. La belle commune de Savoy. D'accord. Le nord de France. De France. Ça ne m'étonne pas. Donc Grésil-sur-Aix, c'est une commune qui est située au nord d'Aix-les-Bains. Une commune dynamique, commune jeune, commune où on passe souvent et où il y a beaucoup d'activités. Exactement. Commune où effectivement la moitié de la population a moins de 40 ans. Et il tient à moins de 25 ans. Donc une commune très jeune, avec une grosse dynamique qu'on essaie bien entendu de maîtriser. Et des gros projets, notamment culturels, à venir. Combien d'habitants à Grésil-sur-Aix ? 4700. 4700. D'accord. Et puis enfin, vous êtes vice-président à Grand Lac, en charge des mobilités, ça tombe bien, de l'intermodalité et du projet de territoire. Alors il y a eu une présentation du projet de territoire avant hier soir. Peut-être qu'on fera une émission à jour, mais dans le cadre de grands likes. Donc ce matin, on est là pour parler du département. Puis enfin, vous avez fait vos études à Grenoble. Il y a l'université de Savoie, pardon, pour une licence de management des collectivités publiques. Voilà. On a dit un petit peu tout, on connaît mieux Florian Maitre. Et puis donc, vous êtes accompagné ce matin de Louise Briodeau. Bonjour Louise. Re-bonjour. Re-bonjour. Donc c'est l'agence Éco-Mobilité. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un petit mot ? On le présentera tout à l'heure. Mais qu'est-ce que cette agence ? Eh bien, déjà c'est l'agence Éco-Mobilité Savoie-Mont-Blanc. Donc on intervient aussi bien en Savoie qu'en Haute-Savoie. C'est une société publique locale. Et on accompagne en fait les territoires sur différents enjeux de la mobilité. Que ce soit sur du pilotage de projets, des enquêtes, de la gestion de services, de l'animation ou de la sensibilisation. D'accord. Donc un travail énorme ? Oui. Un travail énorme. Les mobilités, on voit bien quand on arrive sur nos bassins maintenant, où il y a des voitures, des voitures, où même pour entrer dans Aix-les-Bains maintenant, on met beaucoup plus de temps qu'il y a 10 ans. Pour entrer dans Chambéry, on n'en parle pas. La verrue, on n'en parle pas non plus. Donc un gros travail à long terme. Oui, c'est ça, à long terme, qui a déjà bien commencé, mais qui continue. Écoutez, en tout cas, merci d'être là ce matin avec nous. Et puis, alors vous, vous n'êtes pas de Savoie, vous êtes de l'Anjou. Oui, j'ai fait mes études à Angers, puis à Montpellier. D'accord. Et j'arrivais en Savoie pour être animatrice écomobilité auprès des maternelles, des élémentaires et des collèges sur les territoires de toute la Savoie. D'accord. Et pourquoi la Savoie ? C'est un choix personnel ou ça s'est imposé ? Non, pas du tout. J'ai eu l'occasion de passer un entretien avec l'agence écomobilité. Je l'ai été prise et depuis, je suis restée en Savoie et puis je suis maintenant amoureuse de ce territoire. Vous avez bien raison parce que nous aussi. Tant mieux. Nous aussi. Eh bien merci, on vous retournera à la parole tout à l'heure. Puis on fera également bien sûr parler, nos collègues, je voudrais avant toute chose qu'on pose un petit peu cette thématique du jour, les mobilités avec Florian Maître. La loi NOTRe, la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République, on en entend parler depuis des années et des années, a transmis, je crois, cette compétence aux régions. Mais le département de la Savoie, dans sa politique volontariste, toujours au plus proche des citoyens et de la population, a quand même conservé des compétences dans ce domaine. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, pour deux raisons. La première, c'est que le département de la Savoie est historiquement aux côtés des partenaires et des collectivités publiques. Et la deuxième raison, c'est que notre planète brûle, qu'il y a une nécessité... Et nous regardons ailleurs, comme l'a dit le président Chirac. Il y a une nécessité, en tout cas, d'accélérer sur tout ce qui est transition énergétique et écologique. Et la mobilité en est un pilier quand même assez majeur sur la décarbonation, sur le changement de comportement. Et bien entendu, les collectivités, comment dirais-je, accélèrent en la matière. Et le département, on trouve normal et plus que normal de les accompagner, tant en termes d'ingénierie que de partage de la voirie aussi, puisqu'il y a beaucoup de routes départementales. Il y a une nécessité, par exemple, de faire passer des pistes cyclables dessus. Donc, il y a toute cette philosophie-là à intégrer. Donc, c'était normal que le département puisse encore une fois être aux côtés des collectivités, les accompagner sur la thématique des mobilités. Alors, les mobilités, notamment les déplacements d'eau, puisqu'on a vu qu'avec les derniers événements, le gasoil a pris quand même 13 centimes en une journée. Et puis, apparemment, on annonce même un prix dans les 2,30 euros le litre prochainement. Donc, voilà, il va falloir se mettre au vélo, il va falloir se mettre au transport en commun. Ce n'est pas facile parce que nous avons quand même des campagnes. Donc, on n'a pas non plus un service de transport en commun comme on le voudrait. Mais juste un petit mot, quelles sont les grandes thématiques de ces mobilités sur le département ? Alors, le vélo, bien sûr, il y a le covoiturage, il y a tout ça, les transports en commun. C'est le bouquet. Alors, les transports en commun, on va dire, c'est la compétence des EPCI, donc des agglomérations des communautés de communes. Aujourd'hui, le département, on s'attache à aider financièrement la création ou le déploiement de pistes cyclables. Aussi, la manière dont on peut recalibrer, donc redessiner un peu les routes départementales. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est le covoiturage à travers des parkings, la structuration des parkings de covoiturage. Comme celui qui est à Grésis-sur-Aix. Par exemple, ou du côté de Chal-les-Eaux, la manière aussi dont on peut accompagner les collectivités sur du covoiturage spontané, notamment avec des bornes où on peut appuyer sur la destination, donc ça, c'est le covoiturage. On croit aussi beaucoup aux trains, notamment avec l'étude qu'on a en train de mener et que le département de la Savoie finance sur le TER métropolitain. C'est la manière dont on peut mieux cadencer les trains dans un rayon et dans un axe entre la Grésis-Montmeillan-Saint-Pierre-d'Albigny, en passant bien entendu par Aix-et-Chambéry. Il y a aussi, et on s'est positionné il y a un début d'année sur une modernisation qui nous paraît indispensable de la ligne Saint-André-de-Gaz-Chambéry, où il y a beaucoup de retard, notamment pour aller du côté de Lyon. Donc ça, c'est le volet train. Et il y a un gros volet aussi de sensibilisation, mais on va y revenir aussi avec les collégiens aujourd'hui. Puisque le département, comme on dirait, j'ai la compétence en termes de collège, on va se poser la question de mieux accéder, notamment le dernier kilomètre à vélo vis-à-vis de nos collèges. Et après, comment on peut sensibiliser les collégiens, notamment à travers le permis de savoir rouler, pour avoir une sensibilisation, on va dire, un bloc de sensibilisation de 10 heures pour les collégiens, pour la maniabilité du vélo, le freinage d'urgence, etc. Comme ça, nous, on préfère aller sensibiliser la jeune génération, qui sera celle de demain, et qui peut aussi porter ce discours de changement de mentalité vis-à-vis des parents et des plus âgés. Alors, je crois justement que le collège Le Revard de Bucris-I-Sorex a travaillé un peu sur ce covoiturage, et Tiguan, qui est notre conseiller départemental jeune, va peut-être nous en dire un mot, et Esma, si tu veux compléter, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, en effet, depuis le mois de septembre, notre classe travaille sur des outils différents pour motiver les collégiens et leurs familles à faire du covoiturage. Nous avons également créé des supports de communication, un logo pour nous identifier, un flyer, mais également une affiche pour sensibiliser au sein de notre collège. Pour mettre en lien les familles qui souhaitent covoiturer, une communauté de covoiturage a été mise en place. D'accord. Qu'est-ce que ça représente quand on est en cinquième, le covoiturage ? Est-ce que pour toi, c'est tout à fait normal qu'on soit plusieurs dans une voiture ? Est-ce que, ou alors de prendre son vélo, quand on est jeune comme toi, est-ce que ça s'impose, est-ce que c'est normal de covoiturer ? Alors, pour moi, oui, c'est une action tout à fait normale, je dirais même banale. Banale ? Et c'est très important pour réduire les taux de pollution. D'accord. Alors, je crois que tu habites sur Aix-les-Bains ? Oui. Donc, tu vas au collège à Grésy. Donc, tu te rends comment, toi, au collège ? En bus. En bus, voilà. D'accord. Il y a les transports en commun. Autrement, tu fais beaucoup de vélos ? Oui, je me déplace beaucoup en vélo. D'accord. Esma, toi, alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je trouve que c'est assez normal, comme il a dit Tigan, et que ça devrait continuer. Pour toi, c'est tout à fait banal de faire du covoiturage. Est-ce que vos parents pensent la même chose ? Ou vous dites des fois, à papa-maman, allez, il faut covoiturer, c'est pas la peine de prendre la voiture pour aller faire cette petite course ? On peut y aller à pied ? On va prendre le vélo ? Oui, personnellement, oui, on va souvent à pied, avec mes parents ou ma mère, pour aller au magasin ou quoi. Et voilà. Oui, d'accord, ok. Et puis toi, c'est pareil ? Oh, ben moi, oui, mes parents, c'est pareil, oui. Oui, c'est pareil. Et puis, apparemment, ils ont intérêt, parce que toi, t'es en cinquième, mais t'as l'air d'avoir du caractère. Donc, c'est pas papa-maman, ils prennent la voiture, t'es encore capable de prendre les clés et de les cacher. C'est ça. Merci, merci en tout cas pour ce témoignage. On vous fera parler après. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Et puis ensuite, on parlera de l'agence Écomobilité, donc avec Louise, qui est là ce matin. Puis, bien sûr, on continuera notre débat avec Florian Maître, qui est conseiller départemental du canton X-les-Bains 1, et qui est un professionnel dans le domaine des mobilités. A tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Le quart d'heure Savoyard, c'est sur Radio Grand Lac, en partenariat avec le département de la Savoie. Le quart d'heure Savoyard qui dure depuis 20 minutes maintenant et qui va encore en prendre pour une dizaine de minutes. C'est toujours un plaisir de faire cette émission en partenariat avec le département de la Savoie. Il était tout à fait normal que la collectivité locale de proximité par excellence soit associée avec le média radiophonique de proximité par excellence et qu'ensemble, on développe un petit peu ces actions menées par le département et qu'on fasse mieux connaître la politique du département, les actions menées au quotidien pour la population. Nous sommes ce matin notamment avec Florian Maître, qui est conseiller départemental, qui est également maire de Grésy-sur-Aix et vice-président de l'agglomération Grand Lac. Et nous parlons des mobilités. Mais Florian, le plan vélo, c'est important aussi. On sait que Hervé Guémard a dit que ce plan vélo était de 3,5 millions d'euros. En 2021, oui. En 2021, qu'il y a déjà eu beaucoup d'efforts de fait par le département, mais qu'on va poursuivre ces efforts. Puis on a également parlé du covoiturage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore, pour les auditeurs qui arrivent maintenant, sur les actions du département en faveur des mobilités, des déplacements d'eau, pour que tout aille mieux sur notre territoire ? Eh bien, on va accélérer et on va donner, on va dire, un chapeau commun et une cohérence commune. Donc effectivement, le plan vélo a été adopté en 2020. Et l'idée, c'est que courant 2022, on puisse adopter un plan des mobilités du quotidien. Donc depuis les dernières élections du mois de juin, il me semblait important et crucial d'aller voir chaque communauté de communes ou chaque communauté d'agglomérations qui ont et qui font des actions en matière de mobilité, pour savoir comment le département peut les accompagner, peut amplifier ces actions. Donc ce tour de table qui a pris quand même un certain temps, il est terminé. Donc là maintenant, la question c'est de savoir comment on construit ce plan des mobilités, qu'on va adopter en assemblée plénière et qui va donner un cadre de soutien. Il y a un cadre à moyen terme et long terme pour développer les mobilités du quotidien. Merci. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un projet de RER urbain qui partira en gros d'Entrelac Grézy, qui irait jusqu'à Saint-Pierre-d'Albigny, par Aix-les-Bains, Chambéry et toute la Compe de Savoie. Est-ce qu'on peut en redire un mot parce que c'est important ça ? Alors c'est très important effectivement, puisque pour nous, en tout cas, c'est la colonne vertébrale dans le milieu urbain et dans la cluse chambérienne qui fait l'agglomération Aix-les-Chambéry, qui représente quand même la moitié de la population de la Savoie. C'est concentré sur un petit territoire entre guillemets et qui est quand même assez contraint géographiquement. Et c'est la meilleure manière aussi d'aller par exemple du centre d'Aix au centre de Chambéry en 12 minutes. Du centre d'Aix au centre du Chambéry en 12 minutes. En 12 minutes. En train, vous y êtes en 12 minutes. Par voiture, c'est une heure et demie. Non, non, non. Ça dépend des horaires. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on croit beaucoup en ce RER métropolitain. Les études sont en cours. Il y a eu un joli tour de table des collectivités, puisque toutes les collectivités, y compris l'État et la région, avec le département et les collectifs liés, Grand-Chambéry, Grand-Lac et Cœur de Savoie, sont dans le tour de table. Donc les études vont être connues d'ici fin 2022. Alors je sais que quand on est élu, on n'aime pas donner des dates, mais c'est un projet qui a quel horizon à peu près la concrétisation de ce RER ? Alors il est en plusieurs étapes. C'est-à-dire que la première étape, c'est qu'aujourd'hui, notre territoire est quand même bien desservi en termes de train, en termes de TER, sauf que les horaires et les trains sont peut-être, voire mal calés et mal positionnés. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut modifier la grille horaire, notamment aux heures de pointe, donc le matin et le soir, pour avoir un train toutes les 10-15 minutes. Et comme ça, si on rate un train, on n'est pas obligé de regarder l'horaire du suivant. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de voir comment on peut rajouter des horaires, donc rajouter des trains. Donc là, ça sera un pas de temps un peu plus long. Et la troisième étape, c'est clairement se dire est-ce qu'on peut aussi rouvrir certaines gares du territoire, par exemple celle du Cognat, par exemple, celle du Vivier, par exemple. Donc ça, après, c'est à moyen et long terme, parce qu'il y a beaucoup plus d'infrastructures et beaucoup plus d'investissements. Mais c'est vraiment ces trois étapes-là que l'étude va nous donner le tempo et les moyens à mettre. D'accord. Donc, merci au département de mener cette étude. et on va suivre ça, donc l'évolution de ces études. Nous avons aussi, ce matin, pour parler plus concrètement des politiques publiques en faveur des mobilités, nous avons donc Louise qui est là avec nous, qui est de l'agence Écomobilité, donc qui est une société publique locale qui agit sur les deux départements. Savoyard, c'est Savoy-en-Blanc. C'est ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette agence et notamment sur le plan Mobile Project ? Et puis, on fera également parler nos collégiens. Voilà. Alors, le programme Mobile Project, en fait, c'est l'agglomération de Grand Chambéry et Grand Lac qui se sont associés pour mener un projet avec l'éducation nationale et avec le département de Savoie sur trois ans avec le soutien financier de l'Europe et des politiques de transport des deux agglomérations. Et ce programme, qui est piloté par l'agence Écomobilité, vise à développer les déplacements actifs et partagés des 8-12 ans pour se rendre au collège et plus globalement dans la vie quotidienne. D'accord. Donc, 8-12 ans, c'est du CM2 au 5e à peu près. Donc, on porte une attention particulière sur la liaison CM2-6e pour faire la transition école élémentaire et collège pour que les futurs collégiens, notamment, adoptent les bonnes pratiques dès leur entrée au collège. Et dans ce cadre, les collégiens et puis les primaires sont sensibilisés chaque année par des interventions pédagogiques ancrées dans différentes disciplines, que ce soit en SVT, en géographie, en anglais, en EPS, en maniabilité vélo, comme on disait tout à l'heure avec prochainement le savoir rouler. Et cette année, au collège Le Revard, à Grésy-sur-Aix, on mène un gros projet, un gros projet mobile project. Donc, on a fait en début d'année un diagnostic que les élèves ont répondu à des enquêtes, les parents aussi. Et on va mener une grosse action sur le mois de mai. Donc, ce sera le mois de l'écomobilité. D'accord. Où nous ferons différents temps forts sur l'écomobilité. Donc, on aura des interventions pédagogiques avec des sixièmes en géographie et en anglais, en SVT avec les cinquièmes. Et à la fin du mois, on aura le challenge mobilité qui se déroulera du 30 mai au 3 juin où on met au défi les collégiens de venir avec les modes les plus écomobiles possibles. Et la classe gagnante recevra un lot. Oh, c'est bien ça. Voilà, on n'a pas encore décidé, mais ils restaureront un lot. Et on a également une dernière action de sensibilisation qui sera aux portes ouvertes du collège de Grésy où on pourra sensibiliser les futurs sixièmes et leurs parents sur les différentes actions que l'on va mener. Et la plus grosse action qu'on a au collège de Grésy, c'est avec les cinquièmes six. D'accord, donc avec Tigan et Esma. D'ailleurs, je ne me suis pas trompé. Voilà, qui sont là aujourd'hui avec nous, qui représentent la classe de cinquième six, qui est très motivée à encourager les autres collégiens et les parents à covoiturer et qui sont aussi accompagnés par l'équipe de direction et leurs professeurs référents qui sont vraiment là pour nous soutenir et qui nous aident beaucoup. Et je voulais dire un grand merci aux principales du collège et à toute l'équipe pédagogique qui se sont mobilisées pour cette action. Vraiment, vraiment un grand merci parce qu'on connaît leur travail. Et en plus, ils ont mené cette action avec les enfants, avec les élèves. Donc, bravo. Tigan, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, encore ? Cette action sensibilise beaucoup d'élèves parce que je l'en ai déjà parlé avec certains de mes amis voire même des élèves du collège. Il y en a beaucoup qui sont intéressés. Donc, je pense que ça fera déjà un bel effet sur notre collège. Pas que sur les cinquièmes d'ailleurs, sur tous les niveaux. J'en ai parlé par exemple au CVC. Il y en a la plupart. Le CVC, c'est quoi les CVC ? Le CVC, c'est le conseil de vie collégienne. D'accord, ok. Il y en a beaucoup qui sont intéressés. Oui. Donc, on pourrait par exemple monter des projets là-dessus. Oui. Une organisation ou des choses comme ça. Donc, voilà. D'accord. Ysma ? Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur ce mobile project ? Dis-nous tout. Nous avons également écrit une lettre à la mairie de Grézé-sur-Aix. Ah bah, ça tombe bien, il y a le maire à côté de toi. Pour demander à mettre en avant des places de stationnement dédiées aux covoitureurs au niveau du dépose minute du collège. Enfin, nous allons organiser une exposition qui sera notamment utile lors des portes ouvertes du collège pour sensibiliser les futurs sixièmes. Alors, comme nous sommes en direct et tu poses la question, on va voir la réponse directement de la mairie de Grézé-sur-Aix. Qu'est-ce qu'on peut dire, Florian ? Déjà, ça doit être chouette quand on est maire et puis qu'on reçoit des propositions de jeunes collégiens de son collège. Bien sûr. On ne peut pas refuser, effectivement, et on recevra le 25 mars au conseil municipal la classe de 5e-6, effectivement, pour qu'ils puissent nous expliquer leur projet. Et bien entendu, oui, on va mettre à disposition ces places-là, on va faire le marquage. Et même si vous avez d'autres idées, on vous accompagne. Si vous avez autre chose à demander, c'est le moment. Non, mais c'est plus important parce que c'est la jeune génération qui va nous pousser, nous challenger dans nos changements de comportement. Donc, moi, ça me fait extrêmement plaisir, effectivement, que des collégiens puissent se saisir de cette question. Et pourquoi le covoiturage ? C'est vous qui avez eu l'idée du covoiturage ? Dites-nous, Igane. Au départ, on en a parlé, oui, c'était une idée comme une autre. Et en départ de 5e en technologie, notre professeur nous a parlé de l'agence écomobilité, qui nous a tout de suite aussi dit, on va faire un projet écomobilité dans Grésis-sur-Rex ou avec le collège. Et je pense que c'est depuis la première fois qu'ils sont venus en septembre que ça a commencé à monter ce projet. En plus, comme on a mené des enquêtes auprès des élèves, auprès des familles, on a eu aussi des retours sur le type de mobilité qu'ils aimeraient avoir. Et comme beaucoup utilisent déjà le bus, ce que demandaient aussi beaucoup les parents, c'était du covoiturage. D'accord. Et donc, voilà, les actions sont menées. On a un département volontariste. On a des jeunes qui sont derrière et qui poussent un peu et qui donnent en plus des propositions. On a une agence écomobilité qui fait un travail remarquable. Et on salue vraiment toutes celles et ceux qui y travaillent. Est-ce qu'il y a encore un petit mot à dire sur mobilité, sur les actions du département, sur l'agence écomobilité ? On est bientôt au terme de cette émission. Non, enfin, peut-être rajouter un mot sur la marche à pied, qu'on n'a pas forcément évoqué. Et on y croit aussi beaucoup, puisque quand même, à proximité des écoles ou des collèges, il y a quand même beaucoup de logements. Et si les jeunes veulent aussi développer ce qu'on appelle des pédibus, nous, on va se faire... C'est quoi, ça ? Alors, les pédibus, en fait, c'est une coordination avec les parents d'élèves, les écoliers ou collégiens, où on se redroupe, par exemple, je ne sais n'importe quoi, à 8 heures, un point précis. Et ce sont les parents d'élèves qui alternent pour accompagner un groupe de 10, 15, 20 écoliers ou collégiens directement au collège. Donc, comme ça, ça permet de sécuriser et ça évite d'utiliser 20 voitures. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Louise, un petit mot encore sur l'agence écomobilité. Si on veut prendre contact avec vous, comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut prendre contact avec l'agence, peut-être pour avoir des conseils, pour avoir des propositions ? Ah bah oui, après, on a du coup notre site internet, on est aussi... Si une commune, par exemple, voulait avoir un soutien ou un conseil, il suffit de prendre contact avec vous, donc le site internet, on peut peut-être le donner ? Alors, agence-écomobilité.fr, il me semble. Sinon, nous sommes présents à Chambéry, à Annecy, à Albertville également. Et à Aix-les-Bains. À Aix-les-Bains, aussi à Vélodière. C'est l'agence qui gère, effectivement, la vélo-station. D'accord, ok. En face de la gare. En face de la gare, ok, d'accord. Eh bien, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'être venus. Des petits mots pour finir cette émission. On rappelle, bien sûr, les mots que Florian Maître a eus au début pour condamner l'attaque au nom du département de la Savoie, de son président Guémard et de tous les élus pour condamner l'attaque contre l'Ukraine, dans le mépris le plus total du droit international et de la charte de l'ONU. Bien sûr, on rappelle que cette semaine, les pays de Savoie ont été mis à l'honneur à Paris, lors du salon de l'agriculture, lors du traditionnel salon de l'agriculture. C'est toujours super quand on monte à Paris pour la journée des Savoies, quand on voit nos tarines, nos abondances qui défilent sur le ring. Et puis, on salue, on félicite tous nos producteurs savoyards qui ont été ou qui vont être médaillés, les producteurs de vins de Savoie. Nous sommes partenaires du CIVS, du comité interprofessionnel des vins de Savoie. Je pense aussi aux producteurs de fromage, de miel, de fruits. Et puis, bien évidemment, à nos éleveurs, c'est toujours beau quand ils reviennent avec leurs plaquettes du salon de l'agriculture et quand on fait connaître nos beaux produits de Savoie. Un petit mot également pour dire que ce jour même, au siège du département, sont reçus les lauréats du budget citoyen. Et c'est ce dont on avait parlé il y a un mois avec Luc Berthoud. Florian Maître, vous voulez encore dire un petit mot ? Tout à fait. C'est de rappeler que c'était effectivement une politique volontariste, que le département a mis un million d'euros sur la table pour soutenir ces projets. Il y a eu un gros focus aussi vis-à-vis des projets jeunes. Et on aura l'occasion, je fais un peu la pub pour Ex-Leban 1, mais de remettre le prix sur un Tom Trecourt. Un Tom Trecourt qui était venu présenter ici son projet. Exactement, de Vannes écologiques et qui a été lauréat. D'accord, ça ne nous étonne pas parce que tous les projets étaient de qualité, mais Tom, il a dû vendre ça, il a vraiment mobilisé tout le monde. Le budget participatif du département est le premier de France. Oui, tout à fait. Merci, voilà où nous avons une spéciale, la première émission avec Luc Berthoud pour parler de tout ça. Vous dire également un petit mot, encore un grand merci à toutes les personnes qui travaillent au cabinet du département pour le travail de préparation de cette émission qui a été comme à chaque fois exemplaire. Vous dire qu'au mois d'avril, ce sera Nathalie Schmitt qui sera à la place de Florian Maître pour nous parler des collèges et de la jeunesse. Et puis on vous donne rendez-vous à 13h avec notre ami Julien Donzel et on va faire un bond avec lui de 2000 ans puisque dans le cadre de C'est une autre histoire, il va nous parler de l'assassinat de Jules César qui a eu lieu le 15 mars en 1944 avant JC. Toi aussi mon fils, ça date de cette époque. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci encore au département de la Savoie pour la confiance et ce partenariat qui nous honore et qui nous oblige. On vous donne rendez-vous dans un mois. Je salue pour finir, bien sûr, c'est le sang qui, je ne serai pas grand-chose. C'est ma complice et amie Sandra qui étaient à la technique aujourd'hui. Et la technique, bien sûr, elle était parfaite. A bientôt et merci encore au département de la Savoie. Merci Julien Maître, merci Louise et puis merci Tigan et Yesma, vous avez été super.